... Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette soirée par ce ré-débat autour de psychanalyse et l'engagement religieux et pour cette soirée qui est d'autant plus importante pour l'Institut Rachy qu'elle est une sorte de porte ouverte et de pont envers un séminaire qui va commencer à partir du mois de février prochain autour d'une série d'introductions à la psychanalyse. C'est une introduction qui sera réalisée par des psychanalystes de la PATH La PATH c'est une association de psychanalystes troyens et qui vont présenter à l'Institut Rachy les grands moments de la naissance de la psychanalyse et des grands thèmes de la psychanalyse. Donc nous avons ici Daniel Lévy qui est membre de la PATH qui va débattre ce soir avec Gérard Haddad et si vous souhaitez plus d'informations sur ce séminaire qui va commencer donc il aura lieu tous les mercredis donc le mercredi à 19h et il commencera le mercredi 22 février donc à 19h donc si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas ces petits fascicules seront disponibles à l'entrée de l'Institut. Et donc ce soir je vais passer la parole à Daniel Lévy et Gérard Haddad donc Daniel Lévy que je connais grâce également à Elisabeth Garret-Lio également psychanalyste dans l'agglomération troyenne et donc Daniel Lévy et le micro n'est pas stable on va faire avec Daniel Lévy et donc psychanalyste à 3 vous m'entendez quand même ? Oui très bien donc psychanalyste à 3 et à Paris donc vous allez donc traiter autour la question du langage religieux peut-être de la mystique peut-être quelques incursions autour du langage mystique et Gérard Haddad vous fait l'honneur également de venir de Paris où vous êtes psychanalyste donc vous vivez entre Paris et Tunis que c'est-à-dire ? Bonjour Paris Paris et donc Gérard Haddad je vous avais rencontré il y a plusieurs années de cela à Strasbourg lorsque j'étais étudiante à l'université à l'occasion d'un colloque donc c'était un colloque sur les lumières médiévales vous allez me dire la psychanalyse et l'époque médiévale et c'était un très très beau débat justement autour de la psychanalyse au dégagement du langage religieux déjà à l'époque et ce m'était un débat vraiment passionnant et ensuite nous étions un peu perdus de vue et nous nous sommes retrouvés sur Facebook donc comme quoi même les réseaux sociaux peuvent avoir une importance importante et surtout j'ai vu certains de vos livres qui sont d'ailleurs en vente donc derrière vous puisque la librairie Chemin de Vie présente certains livres de Gérard Haddad donc peut-être les plus importants tout au moins les plus récents sont le jour où Lacan m'a adopté mon analyse avec Lacan donc qui a été publiée au livre de poche à la collection Biblio Essay en 2005 et d'abord chez Grasset et d'abord chez Grasset bien évidemment Le péché originel de la psychanalyse Lacan et la question juive aux éditions du Seuil en 2007 et votre dernier livre Lumière des astres éteints qui est paru chez Grasset il y a à peu près un mois et demi autour autour de la psychanalyse face au camp donc je vais peut-être immédiatement vous céder la parole et vous laisser vous questionner discuter autour de la question de la psychanalyse et le langage religieux Merci Merci J'étais très contente d'avoir des nouvelles de Gérard Haddad par Troyes D'abord j'étais contente de passer à l'Institut Rachi à Troyes J'embarque de nouveau Est-ce qu'il est possible de rajouter qu'il y a de la faille ? C'était super super Et comme ça reste qu'on entend Oui très bien Je vais vous demander au dernier rang Au dernier rang En temps Il faut qu'à venir au premier rang Oui il y a de la place de le vent Attendez Je vais vous faire Je vais vous demander Je vais vous demander parce que je vais nous demander Bon, c'est peut-être pas la peine D'accord, ça va parler dans un micro sans que personne n'entende rien c'est très difficile donc j'étais d'abord j'étais contente de trouver un institut rachiatroi parce que depuis longtemps je me disais mais enfin ces Troïens ne savent donc pas qu'ils ont un des plus grands penseurs de l'histoire de l'Occident et même un petit peu orientale née dans leur mur et qui est l'autorité première en matière de judaïsme la première donc voilà il y a un institut, je suis contente deuxième contente Hadad qui rapprit deuxième contente, ben pourquoi pas deuxième contente je retrouve Hadad que j'ai connu un peu, qu'on s'est un petit peu fréquenté on était en culotte courte tous les deux si j'en souviens du temps de l'école freudienne donc, mais de début j'étais en 70 quoi on a bien vieilli et que j'avais, alors il était comme nous tous un chieffé psychanalisant un enthousiaste, un mordu qui travaille le jour, la nuit, tous les soirs il était déjà un emmerdeur ce que je crois il a acheté quelqu'un qui vous coupe la chic vous savez même plus ce qu'il a dit pour vous empêcher de continuer à parler alors je crois qu'il va faire la même chose aujourd'hui il m'est arrivé de le recroiser parce que, ici et là, dans son librairie il présentait un de ses livres il était toujours aussi, comment, critique en particulier avec les autorités je suis qu'il avait fait quelque chose de très important alors il était parti dans le judaïsme à Jérusalem qu'est-ce qu'il faisait là ? c'était pas du tout comme ça qu'on était partis qu'est-ce qu'il faisait là ? il avait tout lu je ne sais quoi il a surtout traduit deux livres je ne sais d'où je crois d'un des plus grands penseurs d'Israël récent Leibovitz et en particulier un dont je ne sais pas dire le nom Cor et Esprit Cor et Esprit qui est un commentaire des neurosciences donc c'est complètement d'actualité j'espère qu'il va nous en parler en passant mais surtout j'avais une question de rentrer depuis 40 ans comment se fait-il que tu aies commencé à t'intéresser tellement à la question religieuse ? donc d'abord je crois que c'est bien parti vous avez vu un peu le style que nous allons adopter ce soir pas très empeusé ni très universitaire je suis également je veux remercier Gérald Nino pour son invitation et dès qu'elle m'a invité j'ai répondu positivement sauf que j'avais oublié son invitation j'ai failli ne pas venir parce que j'avais oublié parce que j'ai des troubles de mémoire effectivement le nom d'Orachi est un point d'ancrage très important pour tous ceux qui s'intéressent aux études bibliques aux études talmudiques Rachi a commenté l'ensemble du talmud du talmud de Babylone malheureusement il n'a pas commenté le talmud de Jérusalem si bien que ça lui a pas fait ça a fait que le talmud de Jérusalem est très peu étudié et également c'est grâce à lui que nous possédons des rudiments consistants de la langue française ancienne au 10ème siècle à l'époque où il écrivait les clercs chrétiens écrivaient en latin et lui il écrivait et temps en temps il mettait des mots en français anciens et donc c'est par lui que nous avons donné précis sur le français médiéval avant que la chanson de Roland n'apparaisse et texte en littérature je sais plus quel est ce grand je oublie son nom qui a fait un immense dictionnaire qui vaut le littrer qui s'est servi de lui pour faire son dictionnaire comment s'appelle-t-il ? l'Alzheimer tu peux nous réparer un peu sur le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylon oui le Talmud de Jérusalem donc vous savez normalement le fondement on pourrait dire dogmatique du judaïsme il n'y en a qu'un les pharisiens plutôt d'ailleurs les pharisiens sont ceux qui ont créé le judaïsme ils ont une très mauvaise presse mais c'est quand même des gens assez extraordinaires ils étaient partis de ce postulat que Moïse sur le Mont-Sinat il avait reçu deux lois une loi écrite la Torah que vous connaissez la Bible ou le Patateuk essentiellement c'est le sensu stricto et il aurait reçu un enseignement oral qu'il était interdit d'écrire et qui devait se transmettre de bouche à oreille de mettre à élève pendant des générations et à l'heure à ce moment-là on dit on part un peu du sujet là mais bon on va terminer et Moïse était très inquiet sur la qualité de la transmission rare et donc il demande à Dieu il dit mais qu'est-ce que ça va devenir dans mille ans cette affaire et Dieu lui dit je vais te faire assister à un cours d'un des élèves les plus prestigieux mille et quelques années plus tard le fameux Rabbi Akiva et donc Moïse est dans l'école de Rabbi Akiva au fond de la classe invisible bien sûr c'est son âme et Rabbi Akiva fait un discours il explique et Moïse ne comprend pas un mot c'est comme Freud qui vient écouter Lacan et qui dit je ne comprends rien et bien c'est parlé Moïse écoutant Moïse écoutant Rabbi Akiva dire je ne comprends rien et il termine Rabbi Akiva quand même c'est une bonne idée de terminer son son exposé en disant tel est l'enseignement que nous a transmis notre maître Moïse et le Midrash ajoute à ce moment-là Moïse fut calmé bon donc cette loi orale est restée est restée comme ça orale c'est un mythe aucun rabbin on croit sérieusement qui se sont passés ainsi et finalement vu le contexte historique on a décidé que la diaspora était déjà bien installée on décida de transgresser l'interdit et de mettre par écrit une espèce d'aide-mémoire qu'on appelle la Mishnah ça a été le travail d'un certain rabbi ou d'Hanassi qui a rassemblé une espèce de conclave des maîtres de l'époque et chacun a amené ses notes et on a fait donc la Mishnah et puis les choses dans le malampi on a pensé que cette espèce de memento ne suffisait pas et qu'il fallait transcrire tout l'enseignement ça va devenir ce qu'on appelle la Gemara la Gemara le commentaire l'initiateur de cette Gemara a été un couple d'ailleurs de maîtres qui s'appelle moi celui qui me plaît le plus s'appelait Rabi Hanan à ne pas confondre les temps que Freud a cité au moins une reprise et ils vont transcrire ça va donner le Talmud de Jérusalem et puis ce Talmud va les juifs le foyer les centres du judaïsme va se déplacer du côté de Bagdad autour de cette région de l'Irak des grandes universités talmudiques qu'on appelait Soura Pompédita et quelques autres et là les maîtres du judaïsme irakien si vous voulez babyloniens comme on l'appelle ont repris le Talmud de Jérusalem comme un brouillon et l'ont développé ça va devenir le Talmud de Jérusalem qui est la forme la plus la plus achevée et Rachid va commenter le Talmud de Jérusalem parce que si vous achetez un Talmud de Jérusalem un Talmud de Babylone traduit en français c'est absolument inintéressant insipide et sans intérêt par contre si vous rentrez dans la mécanique du truc ça devient une affaire très passionnante moi je ne peux pas me passer de temps en temps je devrais le faire tous les jours mais je ne le fais pas je suis fautif mais dès que j'ai l'occasion je me régale d'avoir un cours de Talmud fait par quelqu'un qui connait qui veut introduire la problématique parce que quand vous lisez ça tout seul vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ce truc voilà alors pour en venir quand même à la question fondamentale qu'a posée Daniel moi j'ai prévu de vous parler en trois temps j'aime bien que les choses soient didactiquement et pédagogiquement claires d'abord j'ai un rapport personnel moi à cette question je ne dirais pas le langage religieux parce que je ne connais pas le langage le sentiment religieux l'intérêt pour le champ théologique ça c'est mon problème mon lien personnel alors trois parties on fait des choses comme ça en dissertation thèse introduction mon rapport personnel deuxième partie Lacan qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans troisième partie qu'est-ce que moi j'ai fait de tout ça voilà vous suivez je pense vous êtes Dieu Lacan moi non c'est nous ne m'ayons pas Dieu à nos salles donc comme je l'ai raconté dans mon livre qu'il y a eu plus d'audience quand je suis arrivé chez Lacan j'étais un cathé militant un grand militant du parti communiste pour moi toutes ces histoires religieuses juives en particulier c'était une affaire classée c'est fini aucun intérêt je ne l'entendrai plus parler et ça ne m'intéresse pas et terminé quoi c'était terminé j'avais arraché le truc et puis voilà au cours de ma cure conduite par ce magicien qui s'appelait Jacques Lacan voilà que je vois réémerger d'une manière absolument irrésistible le sentiment religieux et puis l'intérêt pour moi je suis d'une famille tunisienne qui était très pieuse si vous voulez j'ai béni là-dedans mais un judaïsme très simple de pratique des textes tout ça on ne connaissait pas beaucoup on les lisait ils s'en comprennent et j'ai vu émerger ce sentiment religieux d'ailleurs au départ par des questions alimentaires ça c'est étrange donc plus tard plus tard ça va être mon livre manger le livre l'impossibilité de manger certains mais moi j'adore les huîtres j'en ai mangé j'ai vécu pendant deux ans à Bordeaux je ne vous dis pas les douzaines d'huîtres que j'ai pu descendre là-bas les côtes de porc étaient un truc qui me plaisait beaucoup enfin tout et puis voilà que petit à petit je m'apercevais que ça ne passait plus ça s'est bloqué quelque part et puis les choses ont pris une tournure de plus en plus dramatique avec des répercussions sur ma vie personnelle très très violentes je ne veux pas revenir là-dessus j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui a supporté toutes les horreurs et tous les virages que j'ai imposés à notre vie et donc je suis revenu à cette affaire religieuse d'abord j'ai découvert que l'être humain est habité par le sentiment religieux tout le monde est habité par le sentiment religieux sauf que la plupart des humains nos fameux athées soit des laïcs etc. ne s'en apercevrent pas alors ils investissent leur sentiment religieux ailleurs la plupart des analystes qui se croient athées ils investissent dans leur institution analytique ils ont par rapport à leur institution un rapport religieux ils ont tous un gourou une espèce de bon toutes les institutions qui ont pignon sur rue ont des gourous et moi je pense qu'un des drames de la psychanalyse c'est de n'avoir pas à l'analyse ça doit à un moment donné ou alors bon on fait ce qu'il veut mais la question du sentiment religieux qui peut s'investir dans la politique dans une cause les ethnologues eux n'ont pas nos coquetteries d'analystes ils posent l'être humain comme un animal religieux le fait que l'homme est amené à mourir cette angoisse de la mort provoque inévitablement la nécessité de donner un sens à ce foutu passage terrestre que nous avons d'ailleurs c'est le seul que nous avons et pour lui donner du sens ils ont besoin de l'investissement c'est ça le sentiment religieux et par ailleurs pour ma part ce sens judaïsme qui m'a formé finalement qui m'a marqué on ne peut pas faire une analyse sans se coltiner maintenant il y a au delà du cas personnel il y a entre la psychanalyse c'est une tarte à la crème si vous voulez remplir une salle à Paris vous faites un colloque psychose et machin vous avez donné quelques personnes vous avez été judaïsme psychanalyse la salue ce qui est marrant ce qui est marrant d'ailleurs c'est que même ceux qui ne sont pas juifs au cours de Rennes j'ai reçu récemment une lettre d'un monsieur qui est un chérien il m'a dit qu'au cours de son analyse faite avec un goï c'est d'ailleurs la meilleure façon je crois de faire de son analyse j'avais fait mon analyse avec un juif c'était cuit heureusement que je suis tombé sur un goï génial qui s'appelait Jacques Lacan et qui m'a laissé la porte ouverte j'aurais tombé sur un de ces juifs qui est culé dans la psychanalyse qui me barrait la route qui me fermait la porte parce qu'il fallait être laïque il fallait rater toutes les conneries que j'ai pu entendre dans l'école freudienne et qui faisait que j'étais très mal vu par mes petits copains sauf par le maître Lacan qui me poussait plutôt de ce côté là et j'ai découvert une véritable passion pour les textes pour les textes qui constituent la bibliothé de juifs c'est à dire essentiellement le Talmud essentiellement le Talmud et puis les commentateurs du Talmud ce grand génie qui est d'une liberté d'esprit à côté de laquelle tous les athées que je connais peuvent se ramiller il porte le nom de Moshe Ben Maïmon plus connu sous le nom de Maïmonie ou Rambam dans la tradition juive alors j'ai plongé là-dedans et j'ai découvert que ça me plaisait et que j'y suis toujours et que j'ai pas l'intention de partir pour l'entendeur voilà un peu moi déjà et vous savez la psychanalyse c'est pas des mots ça se fait avec des mots sauf que ça a des conséquences qui sont pas des mots ça a entraîné les crises graves avec les femmes avec les enfants tout mon système de vie a été totalement bouleversé de A à Z au cours de cette analyse je me permets de dire parce que je l'ai raconté donc je fais de répéter je sais que quelques personnes à la salle j'ai vu tout à l'heure des names mais j'ai vu tout à l'heure le flou ou la camp on a noté titre d'ailleurs de l'éditeur voilà ce premier point de mon rapport personnel comment ça se fait c'est pas une affaire théorique c'est pas une affaire d'universitaire c'est une affaire de chair vécue de drame et puis j'ai été non plus loin j'ai cru que Israël c'est là qu'on pourrait créer cette école de psychanalyse qui interrogerait le judaïsme je suis tombé pas du 7ème ciel mais je suis tombé de l'eau et j'ai vite fait la route récupérer mes pénates et rentrer dans cet endroit qui n'est pas très sympathique toujours c'est Paris mais où là je sais pas il y a un espace de liberté de pensée une espèce de neutralité qui permet aux gens de déployer leur connerie leur délire à ce niveau alors que j'ai les années je peux vous dire que si vous avez un petit délire qui ne va pas qui est le délire des autres ça ne va pas très très bien voilà donc je suis allé en Israël j'ai vécu 3 ans et je suis très content d'avoir fait mon alia comme on dit qui d'ailleurs a donné lieu un film Hello Goodback je sais pas si vous avez vu ça c'est très très mal le film est très mauvais le livre est pas mal mais il est plus mauvais et j'ai avant appris l'hébreu là-bas et grâce à cet hébreu que je lis maintenant couramment que je comprends et que je parle j'ai pu me plonger dans un certain nombre de textes et en particulier dans le texte d'un monsieur qui s'appelle les chariats ou les bobites qui est un personnage hors norme alors là moi si je suis un emmerdeur alors lui c'est l'empereur des emmerdeurs et c'est un homme merveilleux c'est pas proportionnel les emmerdeurs n'est pas merveilleux mais il y a des emmerdeurs qui sont merveilleux c'était le cas de les bobites pas forcément il y avait des conférences qu'on pouvait voir à la télévision il y a quelques années est-ce qu'elles sont disponibles d'une façon ou d'une autre ? bien sûr parce que vous pouvez parler cet homme c'est une expérience inouïable oui il y a plusieurs enregistrements sur l'acadème peut-être comment ? sur l'acadème non non sur l'acadème vous plaisantez l'acadème les bobites non mais vous rigolez vous ne savez pas vous ne savez pas où on en est alors c'est un titre qui est un sale titre comment ça s'appelle le titre je ne me rappelle plus son nom qui a filmé les bobites et qui est passé c'est souvent passé sur Arte et ça s'appelle en hébreu les Hidgabert surmontés et bon et puis moi j'ai traduit un livre le premier que j'ai traduit de lui qui s'appelle avec l'aide de mon fils d'ailleurs et puis d'un autre monsieur je ne sais pas comment il s'appelle bref qui s'appelle Israël judaïsme à part de vérité introuvable il a été épuisé je ne trouverai pas sauf en plutôt en occasion mais les gens qui possèdent ces livres ne les lâchent pas il y en a un je voudrais l'avoir il s'appelle peuple, terre, état c'est moi qui ai traduit j'ai commis l'erreur je n'en gardais qu'un exemplaire j'en ai un deuxième je suis allé sur Bramistère c'était super avec tout le monde impossible de lâcher l'occasion épuisé en truc et apparemment les gens y tiennent comme un objet précieux je les comprends moi je ne vendrai jamais j'ai lu de les bobines sur internet donc voilà un peu ça aussi ça a été pour moi la rencontre de l'Église ça a été fondamentale parce que le père Lacan qui était une espèce de génie je ne saurais trop reconnaître ma tête à son égard et à la peur extraordinaire qu'il y a eu dans la vie malgré cela a laissé ces pauvres zouailles à sa mort dans un état de marécageux extrêmement grave et dont personnellement je n'ai pas à l'abri et j'étais moi-même dans ce marécage la plupart ils sont restés je crois il y a eu la rencontre décisive de l'ébobite l'ébobite ça a été pour moi une espèce de rééquilibrée j'ai gardé mon lachalisme et puis j'ai mis j'ai équilibrée avec un l'ébobite maïmonitisme là-dessus il y aura des questions à poser cette liberté de pensée de l'ébobite donne grande foi religieuse et qui est une liberté de pensée totale je n'ai jamais eu une liberté de pensée comme ça moi ça m'a fasciné bref donc voilà le problème personnel il y aurait peut-être d'autres choses à dire on le verra dans le débat dans la discussion dans les questions de vous-même deuxième point que je voudrais aborder c'est la question de Lacan au fond si il n'avait pas eu Lacan tout ça n'aurait pas existé Lacan si on prend du recul par rapport à l'enseignement de Lacan je dirais on peut distinguer chez Lacan trois choses principales il y a dans son œuvre je ne parle pas de sa personne qui est insupportable mais en même temps un homme de grande quand il avait un patient on sentait qu'il était là même si les séances ne duraient que quelques secondes quelques fois mais il était là en cas de coup dur on avait sur dix appuyés bon l'enseignement de Lacan donc moi je vois trois trois parties d'abord il y a une partie énorme qui est le commentaire des concepts de Freud la relecture de Freud un jour j'ai fait un rêve d'ailleurs sur le dimanche j'ai rêvé que je dis tiens ça tombe bien je disais Rachid et je le comprenais parce que moi je ne dis pas bien Rachid il y a une écriture la patte de mouche bon et j'ai tout de suite interprété sur le dimanche avec le vieux comme je l'appelais étant présent que le Rachid que je comprenais c'était Lacan de certaine façon je présenterais Lacan comme le Rachid de Freud il commente Freud il dit voilà ce que c'est que le transfert voilà ce que c'est que la pulsion c'est pas du tout comme vous l'imaginez etc. il déploie en s'appuyant sur des catégories nouvelles comme la linguistique si vous voulez et puis d'autres sciences les mathématiques tout ce que vous voulez il va construire un édifice énorme de commentaires de Freud en 24 ou 25 séminaires plus d'autres textes ça c'est le premier truc ça c'est pas forcément c'est très original de faire ce travail mais enfin c'est pas c'est un prolongement il y a chez Lacan une partie que j'appellerais la partie originale la partie originale il y aurait deux points deux piliers de cette originalité la première c'est d'avoir mis le doigt sur ce qu'il a appelé dans le séminaire 11 le péché originel de la psychédémie alors c'est quoi ce péché originel péché originel de la psychanalyse c'est que Freud a fait une grosse névrose avec son judaïsme Freud était il avait une névrose à partir des années 1905 à partir du moment où il arrête de parler de lystérie on voit apparaître une sorte de névrose à l'égard du judaïsme qu'il n'a pas analysé il y a chez Freud chez tout le monde on ne peut pas tout analyser il y a chez Freud un inanalysé dans son rapport au judaïsme mais c'est pas simplement que c'est qu'il a été plus plus grave c'est qu'à la place de ce c'est Freud on n'est pas il est ou bien ici on n'est pas les armoires ça craque ah mais c'est Daniel ça m'étonne et donc c'est qu'à la place de ce s'il est resté il n'avait rien dit donc ça allait mais c'est que il va remplacer cette névrose ce non-analysé par une construction je vous montrerai des tas parce que comme j'ai déjà il y a d'avoir des tas je te montre pas non non il y a d'avoir des tas je n'aime pas lire un exposé tout fait donc ça nécessite une concentration particulière et donc cette névrose de Freud à l'égard de son judaïsme a l'entraîné à construire entre autres choses un livre très bizarre qu'on appelle Totem et Tabou dans ce livre Totem et Tabou Freud croit avoir trouvé l'origine de la religion de la loi du lien social enfin tout tout ça en 150 pages et Lacan s'est permis un jour d'appeler ce livre Totem et Debout c'est à dire de la dormir debout vous savez que dans la fin Totem et Tabou Freud aura construit ce mythe qui est à l'origine de l'humanité vraiment ça ne tient pas la route mais vraiment c'est quand même il faut respecter les grands donc à l'origine il y avait nous étions une espèce de troupeau de singes mais une très grande particularité c'est qu'il y avait un grand singe là-dedans qui avait la fâcheuse habitude la fâcheuse tendance à garder pour lui toutes les femmes et à chasser ses fils dans la forêt femmes c'est à dire femmes et filles donc tout tout était pour lui bon c'est quand même du boulot et les fils ont été condamnés l'homosexualité ils ont été collés comme ça dans la forêt ils ont créé un syndicat et un beau jour ils ont eu vraiment marre je ne sais pas combien de temps et ils ont décidé de tuer ce père qui est un père primitif et ils vont le boulotter parce qu'ils étaient cannibales non seulement pour manger mais aussi pour acquérir la force magique de ce père et à partir du moment où il le tue on ne sait pas trop pourquoi ils sont saisis par un sentiment de culpabilité intense et bon je crois que tout ça est assez connu et ils vont s'appliquer la loi que leur père avait dit c'est-à-dire l'interdiction des relations avec les parents les plus proches de la fameuse interdite d'inceste qui est une donnée universelle donc le péché originel donc c'est cette histoire c'est que cet arrêt de la théorie phronienne a entraîné disait Lacan des conséquences gravissimes sur l'histoire de la psychanalyse qui est amenée à se recroguer en église en église conservant de manière un peu aveugle l'héritage un peu comme les juifs pieux qui ont ces restaurants dans une armoire et ils l'enferment et ils l'ouvrent de temps en temps sans toujours comprendre ce qu'ils disent bon donc c'est ce que je disais tout à l'heure la nécessité d'analyser un peu son sentiment religieux preneur ça c'est une des choses et grâce à ma chère épouse absente ce soir elle m'a laissé sortir elle m'a laissé sortir seule elle a vu je lui dois beaucoup pour beaucoup de raisons mais aussi parce que elle s'est tapé tous les séminaires de Lacan tous les textes de Lacan elle en a extrait tout ce qu'il disait sur le judaïsme et elle m'a amené je me souviens de mes petits copains à l'époque il n'y a pas de judaïsme tu racontes il y a trois mots mais les trois mots en fait c'est 150 feuillets dans et encore ma femme elle m'a mis quelques mots elle m'a dit tu n'as qu'à vous dire le passage bon je ne l'ai pas toujours fait donc il y a des on peut c'est très consistant avec ça on a fait un livre qui s'appelait les péchés originels de la psychanalyse que j'ai signé tout seul il ne peut pas moi bref et seulement en faisant ce travail sur ce que Lacan a pu dire sur le judaïsme j'ai découvert que lui-même entretenait une joyeuse débrose à l'égard du judaïsme il était parti de cette idée qu'il avait repris les choses là où Freud s'était arrêté et bien moi modestement j'ai repris les choses là où Lacan s'est arrêté et sur ce plan là sur ce plan là et c'est ça d'ailleurs qu'il a laissé ses élèves dans un état dans l'état que vous savez pas faire mal voir dans un très bon état mais enfin pas si mal mais quand même un peu étriqué d'esprit c'est pas bon ça dépend évidemment Daniel ici présent fait exception à la règle d'ailleurs il est hors institution tu es dans quelle institution ? cercle freudien ah bah je ne te parle plus vous voyez qu'on revient entre nous donc quand le cercle freudien quand ça va c'est pas trop mais bon laissons c'est dans l'autre temps c'est fini ce renfermement et dans l'autre temps bon moi en tout cas je suis marginal j'ai toujours été vous connaissez beaucoup d'agronomes psychanalystes vous non vous imaginez bon voilà vous voyez marginalité ça c'est le premier point chez Lacan cette critique de Freud une critique sur l'inanalysé de Freud deuxième originalité de Lacan il y a une chose que Freud a faite au début il y a sa théorie sa première théorie quand l'humanité va connaître cette horreur parce qu'en particulier la religion je pense a été particulièrement marquée par cela qu'on appelle la première guerre mondiale 17 millions de morts et plus et du peu et qui va être à l'origine de toutes les barbaries qui vont lui succéder Freud estime qu'il faut réviser sa doctrine et il va élaborer ce qu'on appelle la seconde topique dans laquelle surtout je retiendrai l'émergence de concepts nouveaux là qui s'appelle l'automatisme de répétition dont Lacan dira que c'est un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse et articulé à cette automatique de répétition la notion de pulsion de bord d'une importance qui n'échappe à personne aujourd'hui je pense en particulier à un écrivain que j'aime beaucoup que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle Sebald un allemand extraordinaire écrivain pas très connu je crois mais enfin assez connu il y en a qui connaissent il ne connaissent pas ceux qui ne connaissent pas je vous conseille de le lire parmi ces quelques livres il n'en a pas écrit beaucoup il y en a qui s'appelle de la destruction comme facteur de l'histoire et dans ce livre Sebald dit au fond l'humanité pendant 2000 ans s'est construit une civilisation prodigieuse et depuis un siècle et demi elle fait tout pour s'autodétruire donc je trouve que cette idée de Sebald qui n'est pas seulement à lui Walter Benjamin que j'ai moins lu j'aurais lu enfin en tout cas la pulsion de mort je peux faire je dis ça je dis ça parce qu'après ce qui est arrivé qui s'appelle la deuxième guerre mondiale avec sa caractéristique qualité particularité entre autres non seulement le nombre de millions de morts qui a été multiplié par je ne sais combien par 3 ou 4 il y a eu ce phénomène étrange impensable qu'on appelle les camps de concentration les camps de la mort et Lacan après la guerre s'est saisi de cela en disant au fond que la doctrine freudienne au fond si la subjectivité n'est qu'effet du discours comme il le disait n'est qu'effet de la parole il est bien évident que les discours totalitaires nazis ne peuvent pas ne pas avoir eu des effets sur notre subjectivité c'est clair et donc il va proposer dans l'acte de fondateur de son école freudienne de Paris ou plutôt deux ans plus tard un texte fondamental qui fait proposition d'octobre 1967 il va un peu résumer sa doctrine en rappelant les trois dimensions qui ont parcouru toute son oeuvre à savoir l'imaginaire autour de l'image spéculaire le symbolique structuré par le dit et le troisième dimension qui est le réel le réel le réel le réel de l'autre temps le bégueul le bégueul je crois il y a une espèce de prosopée je ne l'ai pas noté c'est le camp le camp de concentration sur lequel disait-il nos penseurs ne se sont pas assez concentrés c'est quand même un texte assez court c'est un peu comme les machins les discours sur la montagne du Christ c'est vraiment la quintessence un peu de son enseignement et vous voyez souvent mes camarades disent le réel le réel le réel mais quand ils parlent le réel je ne sais pas de quoi ils parlent je leur rappelle que dans les textes de Lacan écrit, imprimé, publié c'est pas c'est pas un truc témoignage oral ça le réel de notre temps c'est le camp de concentration pourquoi le camp a restructuré notre subjectivité a restructuré un certain nombre de structures dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et d'une certaine façon le camp est toujours présent et c'est le sujet donc du dernier livre que j'ai publié Lumières des astres alors je ne sais pas si je vous ai raconté pourquoi je l'ai appelé comme ça je l'ai dit ça je l'ai dit alors les choses importantes on ne sait pas pourquoi on les fait c'est comme ça une espèce de dictée un peu psychotique boum ça vous sort et vous l'écrivez moi je trouvais ce titre ça m'allait bien je le voulais l'éditeur c'est pas très commercial je veux ce titre ça suffit de m'embêter avec vos un jour là quand on va adopter de ça je veux mon titre et là ils ont cédé ils m'ont dit oui d'après toi tu mets un sous-titre quand même la psychanalyse face au camp bon et bien voilà il y a un mois il y a un mois et demi j'ai eu la clé de ce titre j'ai atterri à Bruxelles pour faire un topo comme je le fais ce soir pas tout à fait d'ailleurs un autre topo et sur le pied de la gare une femme s'approche de moi quand une femme s'approche de moi je suis toujours très aimable et elle me dit c'est vous monsieur je ne sais pas quel nom elle m'a dit je lui dis non non c'est pas elle croyait que c'était la personne qui venait la chercher à la gare et moi j'attendais quelqu'un qui vienne me chercher aussi c'était c'était Nia qui venait me chercher et elle m'a dit ah je lui dis mais je vous connais quand même non non monsieur vous ne me connaissez pas ah bah attendez je lui dis mais vous êtes israélien elle dit oui vraiment alors je lui décline mon nom ah oui j'en s'ai connu et elle elle s'appelle Francine Kaufman Francine Kaufman est un professeur de littérature qui a fait une thèse de doctorat sur un auteur qui s'appelle André Schwarzbart André Schwarzbart a créé un livre qui a fait événement dans les années 58 par la prix Goncourt je crois qu'il a vendu un million d'exemplaires ça a été une bombe ce livre ça a été toute une carapace toute une cuirage de silence s'est brisée avec l'apparition de ce livre qui s'appelle Derrière les Justes elle m'a dit elle m'a dit comment il s'appelle ton nouveau livre alors je lui dis ça s'appelle Lumière des astres éteints ah bon tu as pris la première phrase du livre d'André Schwarzbart j'ai été pétrifié sur le pied de la gare et comme j'allais dans une librairie et j'ai demandé à la libraire est-ce qu'elle n'aurait pas par hasard elle m'a dit oui oui il me reste un exemple poussiéreux effectivement la première phrase ça ne parle pas des astres mais c'est je vous parle d'étoiles désormais éteintes donc vous voyez comment je lui ai dit il y a 50 ans il m'avait tellement marqué que je l'ai complètement oublié des choses qui me marquent souvent vous oubliez mais puis après ça travaille du long derrière et voilà le titre est venu en hommage à ce livre magnifique d'André Chardin donc voilà cette notion cette révision de la psychanalyse à la lumière de l'expérience concentrationnaire à mon avis et c'est ce que dit une amie qui s'appelle Anglis Stern qui a fait un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Le savoir-le-porter je pense mais que ça ne soit pas tout à fait vu quand j'étais à l'école freudienne ni le rapport de Lacan judaïsme ni le rapport de Lacan au camp surtout quand on s'appelle Lacan n'était vu c'est ça qui était extraordinaire et c'était des élèves qui voulaient citer comme des magnétophones l'enseignement mais ça ils oublient bon c'est comme ça les élèves c'est comme ça il vaut mieux de ne pas en avoir alors oui le jour j'ai fait un de mes derniers exposés dans une institution je fais partie qui s'appelle l'association lacanienne internationale j'avais dit j'avais cru dire une chose originale j'adore dire une chose originale je raconte beaucoup souvent j'avais dit que la caractéristique d'un élève c'est qu'il trahit la leçon du maître ça me paraît structurale et je me suis appuyé non pas sur la psychanalyse mais sur un des grands mondes judaïstes qui s'appelle Abrabanel Don Israël un personnage merveillé extraordinaire et qui se voulait maïmolidien maïmolid a dit c'est l'histoire de calcul de la fin des temps c'est une bêtise il ne faut pas il n'a pas de sang ou redit par les mobiles ça donne ceci le messie viendra viendra c'est un futur mais toute personne qui vient dans le présent c'est un escroc voilà c'était la position de maïmolid et bien Abrabanel cet élève exceptionnel regardez Abrabanel c'est pas n'importe qui je peux vous dire c'est du premier c'est du number one surtout si vous êtes juif de Turquie vous aimez tous tous les synagogues turques s'appellent Abrabanel bien qu'il n'ait jamais mis les pieds en Turquie enfin c'était le vous connaissez l'histoire d'Abrabanel non ? Abrabanel a été ah c'est une histoire merveilleuse Abrabanel a été ministre il a fait des tas de trucs ce type il a d'abord été ministre au Portugal puis au Portugal ça a mal tourné il est rentré en Espagne et là il va devenir le ministre d'une personne très sympathique qui s'appelle Isabelle la catholique vous voyez un peu le genre c'était le bûcher se chauffer au bûcher de l'inquisition c'est là et elle avait comme ministre Abrabanel quand même et donc elle décide un jour comme ça parce que ça lui a plu Turquemada des gens très sympas comme ça ils ont trouvé que l'air n'était pas très que l'air était pollué par les juifs ils ont dit on va les expulser en plus ils ont un peu d'argent ça peut toujours servir et il décide d'expulser les juifs d'Espagne en 1492 et elle fait un décret et Don Isaac était son ministre elle lui dit Don Isaac parce qu'il était prince les juifs d'Espagne ils avaient un statut extraordinaire elle lui dit Don Isaac bien évidemment que ce décret ne vous concerne pas et là il va avoir une phrase qui mérite vraiment tous les éloges incompréhensibles même de certaines façons il va dire vous croyez que je vais rester dans votre palais pendant que mes frères ont crevé sur les mers non je vais partir avec eux et il va partir un destin assez tragique il va aller à Naples il va servir de conseil il devait être un génie de la politique il va servir de ministre au roi de Naples et puis ça va mal tourner pour lui et à la fin de sa vie il décide de laisser tomber la politique et de se consacrer aux commentaires de la Torah et il va rédiger un très brillant commentaire sauf que Abraham Allen dans son oeuvre énorme va s'adonner à ce péché mignon de beaucoup de gens de calculer les temps messianiques alors vous voyez comment un élève de Maïmonide qui avait condamné ce genre d'exercice va devenir un grand calculateur de la fin des temps et je m'étais appuyé sur cet exemple illustre pour dire qu'un élève un bon élève c'est quelqu'un qui trahit l'enseignement de son maître Charles Mellement le pauvre n'avait pas apprécié les relations n'ont pas duré encore très longtemps alors voilà la deuxième partie et je ne nous a pas dit en quoi la réaction de Lacan contre le péché et le folle était elle aussi névrotique oui nous faire croire en nous disant de regarder dans quel état sont ces élèves dans quel état ils ont un excellent état à tout le voir donc c'est ce que je voulais dire tu m'avais compris oui vous savez du temps de Lacan d'abord la France a connu dans ces années-là une année une période de développement intellectuel extraordinaire je ne sais pas je ne veux pas jouer d'anciens combattants je pense que notre époque quand on voit ce qu'étaient les années 60 70 avec la grande école structuraliste avec des gens comme Claude Lévi-Strauss avec des gens comme Lacan avec des gens comme Michel Foucault et bien avec quelques autres Louis-Anne Dussert que je ne dis pas car il a été très important dans ma vie quand vous voyez ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont l'impact qu'ils ont aujourd'hui dans les universités américaines et que aujourd'hui nous avons offré quelques autres comme ça vous voyez un petit peu il y a un petit chute de niveau comme ça je ne sais pas peut-être que c'est un génie on fait l'ancien mais moi pour moi il y a une petite différence donc à l'époque des années 60 70 quand je suis à l'accord la psychanalyse c'était quelque chose d'extrêmement important en France c'était ça avait vraiment et beaucoup de gens beaucoup d'écrivains de penseurs etc dans l'autre genre de bataille enfin tout le monde tout intellectuel tout écrivain dit de ce nom il y avait un rapport avec l'oeuvre de Freud à travers Lacan on sent directement aujourd'hui ce n'est pas le cas quelle est la place de la psychanalyse dans la culture contemporaine au jour actuel je ne sais pas en France il ne me paraît pas sauter peut-être que Daniel n'est pas d'accord mais je trouve qu'il y a un déclin de cette de cette chose bon Lacan vis-à-vis du judaïsme a écrit des choses assez bizarres parce qu'il n'a jamais été du grand quartier mais dans cette fameuse proposition dans cette fameuse proposition il propose il met d'abord les juifs dans une place curieuse il dit soit à l'intersection du symbolique d'imaginaire et du réel soit dans la position de ce fameux objet petit tas qu'il a inventé quand vous savez ce que c'est que l'objet petit tas c'est pas toujours sympa pour les juifs et il dit c'est pourquoi pourquoi il est important dans le je cite le mémoire c'est pourquoi il est particulièrement important en votre sein d'analyser de mettre en question la religion des juifs c'est écrit en ce moment et que l'analyse qu'en fait Marx est insuffisante et que celle de Jean-Paul Sartre encore plus Jean-Paul Sartre a écrit une stupidité qui s'appelle réflexion sur la question il se vend d'avoir écrit sans avoir jamais lu un texte sur le judaïsme chacun fait ce qu'il veut donc voilà c'est d'accord il faut analyser mais qu'est-ce qu'il veut dire par mettre en question notre sein judaïsme est-ce qu'il veut dire il faut déjudaïser la psychanalyse moi je suis pour ça reste mystérieux et cette fois n'a jamais été commenté sauf par moi un peu et je pense qu'un des accords les plus essentiels pour moi dans la pensée de vacances a été le concept de nom du père et la fameuse forclusion du nom du père comme cause de la psychose apparemment il a fait pendant longtemps du nom du père la clé de voûte de l'édifice psychique et sans lequel vous partez dans le décor psychotique et voilà qu'à la fin de sa vie il va s'acharner contre ce nom du père l'appelant les ânons du père les petits ânes du père je ne sais pas quoi enfin bref il est extrêmement on ne comprend pas quelle est sa position vis-à-vis de cette question que lui-même a soulevée et qu'il a lui-même élaborée d'un côté il a l'air de dire si vous n'avez pas ce signifiant inscrit dans votre structure vous êtes dingue et d'autre côté après il va essayer de casser ce truc à mon avis c'est par là que c'est ce que j'ai appelé parce que Lacan dans son le pauvre il a essayé de faire ce qu'il je peux vous assurer qu'il a déployé d'énormes efforts pour avoir une conception un peu consistante du judaïsme et j'ai retrouvé moi des traces dans ce livre du péché originel j'ai trouvé des traces de ses rapports en particulier il avait un rapport avec un samedi Reiss ce Reiss c'est un homme éminent qui travaillait à la bibliothécaire de l'école des Landes orientales je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas parisés ici ils ne savent pas c'était en face de chez Lacan c'était au 2 je me dis et puis il habitait au 3 il se voyait souvent à tel point même que j'ai été jusqu'à aller voir Madame Reiss veuve Madame Reiss qui m'a dit qu'effectivement Lacan a été venu deux fois faire le céder de Pessar chez lui donc il voulait vraiment voir et puis il y a un autre monsieur qui a bien connu tout ça qui travaillait au Languedo m'a dit qu'il voyait souvent puis même la secrétaire de Lacan Glorien m'a dit que Lacan se rendait souvent chez Reiss où Reiss venait au cabinet alors Reiss appartient à un type d'homme dont nous n'avons plus idée c'est ce qu'on appelait les intellectuels juifs russes c'était des gens incroyables le dernier un des deux mais que ce ne soit pas peut-être russe Romain Jacobson vous donne un peu une idée de ce qu'étaient ces gens c'était des gens qui avaient une culture russe la poésie de Pouchkine ils avaient une culture générale absolument faramineuse et en même temps ils avaient pioché dans le Talmud dans la cabale c'était surtout des cabalistes ils parlaient tous au moins 30 points ils parlaient comme ça oui c'était vrai c'est des phénomènes bien mauvais c'était un peu de ce style là et longtemps Lacan a pensé que s'il y a un apport du judaïsme dans la psychanalyse la psychanalyse a reçu des apports multiples et variés il y a de la psychiatrie de tout ce que vous voulez de Shakespeare de Sofoc et là dedans aussi dans cette chaque souka il y a l'apport il y a du juif parce qu'il y a un jour je me suis fait taper dessus par une personne je me dis pas que tu nous emmerdes avec l'histoire de juif j'ai dit mais pourquoi pas pourquoi il n'y aurait pas aussi quand Freud lui-même dit il a fallu que ce soit un juif mécréant qui amende la psychanalyse et quand Lacan lui-même dit c'est quand même bizarre ce petit médecin viennois a dû hériter de sa culture d'origine pourquoi ne pas étudier de manière sérieuse qu'est-ce qu'il peut y avoir de juif dans la psychanalyse à côté de tas d'autres choses c'est pas une exclusivité c'est pas c'est pas exclusif mais c'est aussi un des éléments importants à tel point que tous les analysants sérieux tôt ou tard ils tombent sont un peu dans le judaïsisme ils s'intéressent à ça je sais pas pourquoi mais c'est comme les boules de Philippe R ils finissent toujours par toucher au judaïsisme bon et donc voilà ce que je peux dire Lacan assis un peu la branche sur laquelle il s'était assis alors quand même on est dans une question sur le religieux pourquoi est-ce que le nom du père n'aurait pas du rapport avec le sentiment religieux mais le nom du père c'est le religieux c'est le religieux d'accord je leur ai dit le complexe de Dieppe c'est la religion il a dit ça c'est pas une invention de la dinde mais qu'est-ce voilà il a dit à un séminaire sous lequel j'ai dit dans la salle le complexe de Dieppe ce que Freud avait quand il dit c'est le sentiment religieux voilà le religieux c'est ce qui est au moins garantit ou introduit dans cet animal qu'on appelle l'être humain l'interdit d'inceste et il donne le sentiment que ça n'a pas un sens alors le sens que vous voulez il y en a qui croient qu'il y a un autre monde après peu importe le sens dit Lacan c'est le religieux donc on ne peut pas vivre sans donner à sa vie un peu de sens mais il faut tout de même avoir un peu de distance avec ça sinon vous tombez le premier premier fanatisme qui vient de passer vous tombez dedans c'est comme ça que beaucoup d'analystes on finisse pas très bien voilà ça c'est donc tout ce que Lacan toutes les voix Lacan a été un grand défricheur un grand frayeur de bois je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours alors troisième et dernier point dont on l'expose qu'est-ce que j'ai fait de cet héritage lacanien et Lacan va pousser quand je c'est lui qui a voulu vous savez il y avait une façon de vous faire faire des trucs comment je suis devenu médecin vous croyez que c'est comme moi il nous a fabriqué ce truc il ne m'a pas dit vous savez ça serait bien de faire médecine jamais c'est pas le style du personnage je voulais faire psycho tout le monde me disait tu veux être banaliste il fait psycho en 4 ans tu te fais ton DEUG ton DSS et puis ça y est ça y est quoi chaque fois que j'avais un cours de psycho il me collait une séance alors je disais mais comment parce que je le voyais tous les jours je dis attendez demain c'est samedi c'est le jour je vais à la fac à Vincennes pour faire mon foutu DEUG ah mais là c'est pas mal c'est à quelle heure votre cours à 9h et bien venez à 8h et puis après vous partez à 7h vous allez là-bas à 7h du matin fatigué crevé il me faisait poireauter 2h dans la salle d'attente quand je sortais chez lui il était 9h et 4h je courais à Vincennes c'était pas la porte à côté et comme ça pendant 5-6 mois j'en pouvais plus j'ai arrêté et c'est tombé en plus les deux que je préparais on me les a donné gratos on m'a dit vous avez l'équivalent tout ce que j'ai fait c'était pour rien je lui ai dit alors vous gardez votre DEUG j'en veux pas et à ce moment-là quand j'ai arrêté vendredi soir à ma séance je me disais bon bah alors à demain comme d'habitude il me disait non là c'est pas la peine d'un vie donc c'était ça que j'ai voulu il a voulu détruire ce projet en psychologie tu te vois en psychologie non tu sais ce que c'était que les études de psychologie j'ai fait pendant 5 mois je l'ai fait j'ai fait les rats de Skinner et puis ça tu ne pouvais pas avoir envie de faire de ça non mais je voulais avoir une peau d'âme qui justifiait j'avais prévu la loi à Coyer comment ça s'appelle j'avais prévu ça et donc après j'ai décidé de faire médecine mais 4 mois après et à ce moment là du coup il m'a accueilli chaque fois qu'il avait un cours ah non vous avez un cours alors si vous avez cours comment il m'a fait faire ma thèse sur le thème c'est hallucinant moi je voulais faire une thèse sur les états limites et montrer le long du P1 machin clac il m'a coupé net je lui ai dit je voudrais vous parler de ma thèse j'étais en fin d'analyse alors voilà je voulais leur parler m'envoyer promener alors qu'il m'avait invité à en parler c'était un vraiment c'était un artiste et personne ne peut l'inviter pas de moi en tout cas et quand je décide de faire ma thèse sur le thème il applaudit ah super bravo il voulait que cette question du judaïsme soit un peu abordée analysée un peu sérieuse je ne dis pas que je suis très sérieux enfin j'ai essayé de faire de mon mieux moi c'est aussi à l'aide que j'ai reçu d'un rabbin qui est mort au puits et qui m'a permis de faire un vrai travail sur le thème qui est devenu un livre que vous pouvez trouver si vous voulez en poche qui s'appelait Lacan le judaïsme donc voilà ça a été une aventure extraordinaire intellectuellement alors qu'est-ce que j'en ai fait à partir du moment où la porte s'est ouverte parce que pendant longtemps donc oui je suis interrompu Lacan croyait que l'héritage juif dans la psychanalyse tenait à la cabale dans les petits milieux parisiens vous parlez cabale vous êtes bien vu c'est chic la cabale c'est le grand secret les gens adorent le mystère le secret mais à la fin de sa vie dans un texte qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle radiophonie il y a un long chapitre un long paragraphe qui est apparu dans 6 lycées je ne sais pas que je crois là du coup Lacan a lieu de subir d'autres influences que celle d'Oraï et celle de l'école cabalistique qui domine l'espace juif français aujourd'hui encore il n'y a que des cabalistes ils sont des cours du soir c'est la cabale attention je ne citerai pas de nom il y a des cours du soir là-dessus par rapport au Talmud le Talmud vous comprenez et ça c'est l'influence d'un certain Gershon Cholem qui a fait un travail assez exceptionnel au point de vue réédition mais qui a introduit une idée fausse bon je crois que je ne vais pas m'étendre et donc à la fin de sa vie donc Lacan va pointer que c'est le Midrash c'est cette façon que les juifs les rabbins ont de lire la Bible notre rachis national qu'est-ce qu'il a fait au fond c'est une note de rachis en fait c'est une espèce de résumé du Midrash rachis c'est du Midrash c'est des petits bouts de Midrash et moi quand je lis ce texte je me dis mais c'est quoi le mot Midrash parce que moi élevé dans une famille je ne savais même pas le mot et donc je me suis mis à étudier le Midrash dont le Talmud de certaines façons peut être considéré comme un immense Midrash alors moi je dis ça les puristes me diront non et donc qu'est-ce que j'ai fait de ça qu'est-ce que ça m'a permis à partir du moment où j'avais cette boîte à outils que j'appelle ça ma boîte à outils c'est quelques connaissances Talmud Niko Midrash et je me suis attaqué à cette question du père primitif de Freud il m'a aidé parce que essentiellement dans un séminaire qui s'appelle l'identification Lacan dit l'identification primaire je ne vais pas vous le commenter parce que je ne sais pas le commenter parce que parce que c'est très compliqué c'est très important seuls des sémites peuvent comprendre ça des sémites je vais dire par là des sémites des sémites c'est qu'il est sûrement et j'ai fait tout un travail là-dessus et donc quand Lacan lançait une phrase comme ça évidemment moi je sortais je fritillais comme ça ben c'est moi je suis le meilleur je vais essayer et je me suis tapé ça et dans un état je dirais second j'ai eu cette intuition que je ne veux pas entrer non c'est l'objet d'une conférence entière hein qu'il y a chez l'homme un acte très important qui consiste à manger de l'écriture voilà on mange de l'écriture ce serait un autre jour ça et de là je suis arrivé à cette cette écriture n'est pas n'importe quelle écriture c'est l'écriture d'un texte fondateur du texte fondateur du groupe donné tous les groupes donnés ont un texte fondateur et ce texte fondateur il le boulotte il le mange d'une façon ou d'une autre que ce soit carrément moi j'ai mangé de l'écriture je rigole pas quand j'étais enfant on m'a fait manger des choses plaf il est avec Anne Ler sur lesquelles on a le rabbin à m'écrire je sais pas quoi le nom de Dieu je pense et il mange ça et ça sera comme dit l'Ézéchiel ça sera doux à ta mouche et à mer à tes entrailles tu vois le programme a été réalisé donc l'idée a émergé j'ai au fond je peux dire devant Daniel maintenant j'arrive à la fin de mon parcours je peux y aller carrément j'ai fait une sorte de refondation de la psychanalyse sur des concepts sérieux et en particulier sur un nouveau concept du père le père c'est le texte fondateur c'est le livre c'est la Torah pour un juif c'est l'évangile pour un chrétien c'est le courant pour un musulman c'est les textes pour les freudiens etc etc et à partir de là j'ai pu relire ce que c'est que le meurtre du père le meurtre du père c'est la destruction du livre donc il y a toute une relecture une refondation de la psychanalyse qui repose dans mes livres je peux le dire maintenant j'arrive au bout du rouleau et si la psychanalyse va mal c'est parce qu'ils n'ont pas intégré mes concepts et tant qu'ils ne feront pas ils continueront à parler toujours la même chose les pulsions et l'hystérie et le machin la mésaventure qui est arrivée à Lacan à la psychanalyse vis-à-vis de Lacan est en train d'arriver à la psychanalyse à l'égard de mes propres textes moi je ne suis pas fondateur d'école je suis un producteur de concepts et tant que manger le livre qui a sorti succès tant que les biblioclastes qui ont sorti succès tant que mon livre sur le machin n'est pas intégré dans la structure théorique de la psychanalyse ils peuvent toujours pédaler dans la choucrou ils n'ont pas fini de pédaler voilà tu vas me poser des questions et puis à d'autres on reste à te poser des questions pourquoi si la psychanalyse était une discipline disons parascientifique elle est pas scientifique nous savons Lacan on devrait pouvoir articuler les différents travaux des uns et des autres soient intégrés dans dans le champ théorique c'est pas le cas voilà oui donc le lieu d'application du sentiment religieux c'est un texte écrit le texte fondateur c'est un texte fondateur